Salut à tous, franchement, je suis absolument heureux de vous retrouver pour ce grand événement qui est le prix de l'Arc de Triomphe, édition 2019, avec 12 partants au départ. Nous allons ici parler de la course, il y aura des lots à gagner, je parle bien évidemment du quiz, des promotions, je parle de la course au jumelé, bref, du beau sport sur Unibet avec ce prix de l'Arc de Triomphe. Évidemment, tous les chevaux aux courses peuvent être battus, les plus grands également. Maintenant, nous parlons de Nebel, qui est une jument âgée de 5 ans et qui a réussi là où, dans toute l'histoire de l'Arc de Triomphe, ses aïeuls, ses prédécesseurs avaient échoué, elle a remis à zéro tous les logiciels existants pour préparer la course en termes de statistiques et de références. Autrement dit, je ne pense pas, dans cet Arc de Triomphe, par rapport à ses 11 concurrents sur lesquels elle a tous la pointure, qu'elle sera battue. Ça, c'est une drôle de question, parce qu'en regardant la liste des partants, je n'en ai pas trouvé, il n'y a pas de leader, je n'ai pas trouvé de chevaux qui vont aller devant, d'autant qu'on a pratiquement affaire à un lot de concurrents habitués à pratiquer la course d'attente. Maintenant, on a déjà vu des chevaux pratiquer ce que l'on appelle la course d'attente en tête. Je pense que Nebel, qui a, on l'a vu, la pointure du lot, est capable de le faire. Mais je pense qu'on va aller vite, que le terrain ne devrait pas desservir grand monde. Il est annoncé à Longchamp ce dimanche souple. Autrement dit, une course d'attente avec un rythme élevé qui devrait faire les affaires de Nebel et de Sotsas, qui sont les deux chevaux de la course et qui ne seront pas dérangés par la configuration de course que je viens de vous exprimer. Je ne pense pas que nous soyons dans une édition où on va sortir du chapeau une Dan Dream à 30 ou 40 contre 1, choses de ce genre. En revanche, si Nebel devait être battue, elle pourrait l'être par Sotsas, dont la fin de course dans le Prignel, qui n'était pas d'un niveau très élevé, est quand même assez impressionnante. Et attention à ce concurrent qui vient de s'imposer dans le Grand Prix de Baden-Baden, cela début septembre, il s'agit de Gaillat. Lui, ses limites sont inconnues. On nous dit, en écoutant ici et là, que Longchamp n'est pas exactement son terrain de jeu préféré. Et pourtant, il a quand même gagné en Allemagne avec la manière. Autrement dit, si Nebel, par malheur, devait être battu, ce serait sans doute par Sotsas ou par Gaillat. Dans un premier temps, je vais vous conseiller de jouer au jumelé. On a deux favoris, en toute logique, je pense qu'ils vont terminer premier et deuxième et dans cet ordre, c'est-à-dire Unable et Sotsas. Ensuite, je tenterai un petit trio spéculatif, un combiné, quatre chevaux. J'y placerai Unable, j'y placerai Sotsas, j'y placerai celui qui vient de gagner le Grand Prix de Baden-Baden, j'ai nommé Gaillat, et pourquoi pas, parce qu'il est un vaincu cette année, parce qu'il est associé à un jockey qui a déjà gagné quatre fois l'arc, je mettrai French King, dont la cote sera supérieure à 30 contre 1, histoire de venir pimenter les rapports et me faire rêver un tant soit peu. Et si vous cherchez les sensations fortes, éventuellement gagner de l'argent aux courses, c'est aussi miser sur une défaite possible de tous favoris. On note que jamais aucun concurrent de l'arc n'a gagné trois fois la course d'affilée. Autrement dit, je jouerai au boulet et je me dirai que Unable peut très bien terminer quatrième de cette course. Le boulet, c'est qu'on vous paye une super cote lorsque le cheval de votre choix termine quatrième et seulement quatrième. Vous le savez, ce week-end sur Unibet, sur toutes les courses de long champ, vous pouvez jouer à la course au jumelé, qui consistera à trouver un jumelé gagnant, trois jumelés placés, dans des courses différentes, pour vous partager une cagnotte de 7000 euros. Autrement dit, comment va-t-on faire pour, dans ces deux réunions de samedi et dimanche à Longchamp, toucher 7000 euros ? Eh bien, nous allons avancer étape par étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a son jumelé gagnant, on va se concentrer sur les jumelés placés. Comment jouer aux jumelés gagnants aux jumelés placés ? On peut éventuellement, puisqu'on a parlé beaucoup ici du prix de l'arc de triomphe, se dire que Unibet et Sotsas, en termes de jumelés gagnants, cela sent bon, mais c'est quand même la quatrième course de dimanche. Il y aura déjà eu une dizaine de courses discutées. Autrement dit, on a des courses comme ça, où on peut taper un jumelé gagnant, Unibet et Sotsas, parce que c'est une course facile, et lorsqu'on a une course beaucoup plus compliquée, nous n'irons pas jouer deux chevaux aux jumelés, ou faire des champs réduits avec un cheval que l'on estime sûr dans les deux premiers. Lorsqu'on a des courses extrêmement compliquées, je pense au prix de l'ABI, qui est une course disputée sur les 1000 mètres ligne droite dimanche en fin de journée à Longchamp. Là, on étend ces jeux, c'est-à-dire qu'on fait des paris combinés, et on n'a pas peur de faire 6 ou 7 chevaux aux paris jumelés combinés, avec des chevaux, si possible, à forte cote, de manière à participer à cette belle cagnotte de 7000 euros. Bonne chance à vous. Gohan, Francky, Dettori, Gohan et Nebel, vivez un superbe week-end de l'Arc de Triomphe sur Unibet. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le week-end de l'Obstacle. C'est le tout premier week-end du mois de novembre, et là, ce sera une autre histoire. Ce sont les 48 heures de l'Obstacle, des courses de groupe partout, ou des chevaux d'obstacle les meilleurs d'Europe, autrement dit, on se retrouve dans pas très longtemps.